La question de la libération éventuelle de Maurice Papon refait débat. Une polémique suscitée par les déclarations de Robert Badinter lui-même, qui estimait hier que l'incarcération du plus vieux prisonnier de France, condamné pour complicité de crime contre l'humanité, n'avait plus de portée à cet âge-là. Une prise de position inattendue qui ravive les opposants et les partisans à la remise en liberté pour raison humanitaire de celui qui fut condamné à 10 ans de réclusion en 1998. Gilles Marinet. À Frennes, le 22 octobre 1999, il va passer sa première nuit de condamné. Maurice Papon, qui purge désormais sa peine à la prison de la santé, est devenu le détenu le plus âgé de France. Trop vieux, trop malade selon sa famille et son avocat pour rester incarcéré. Il est inhumain et dégradant de maintenir enfermé quelqu'un exposé à mourir en prison quand il est dans sa 91e année dans la plupart des pays d'Europe. Il y a une limite à l'exécution des peines qui est généralement de 70 ans. Libérer Maurice Papon, après Robert Badinter, c'est une grande figure de la résistance. Une ancienne déportée, Germaine Tillon, qui le demande. À l'heure actuelle, je considère qu'on doit le libérer. Pour des raisons d'âge ? D'âge, oui. D'âge d'abord, et aussi de compassion. Nous avons le droit d'avoir pitié des autres. Une compassion qui se heurte à la douleur des enfants de déportés. Robert Slitinsky, lui, s'est battu 20 ans pour la tenue du procès. Il ne comprend pas. Robert Badinter. Il oublie les familles. Il oublie qu'il y a eu 70 vieillards parmi les 1 600 victimes qui ont été parfois arrachées de leur lit d'hôpital. Il y a eu les femmes. Maurice Papon a été jugé pour complicité de crime contre l'humanité. L'avocat des partis civils n'admet pas qu'il puisse sortir de prison après 14 mois, même pour raison médicale. On ne peut songer à une grâce médicale que si véritablement il est en danger de mort. Mais lui qui se compare au capitaine Dreyfus, il n'est pas à Cayenne. Il est à la prison de la santé en plein Paris. Et tous les jours, il est suivi médicalement. Donc, il n'y a pas de risque à partir du moment où les médecins considèrent qu'il est en une santé normale pour un homme de son âge. Jusqu'où peut aller l'exécution d'une telle peine ? Faut-il grâcier un homme coupable de crime contre l'humanité ? Par deux fois déjà, Jacques Chirac a tranché en répondant non. ! Sous-titrage ST' 501